Nous démarrons ce nouvel épisode d'XCOM Enemy Unknown avec la mission en Inde où on n'avait plus le choix qu'entre seulement deux pays, cette fois-ci, grâce à la satellite couverture que nous avons eu du mal à installer parce que c'est très coûteux, les installations et tout ça c'est très compliqué. Mais bon, au moins maintenant le choix est un peu moins compliqué, disons qu'on aura plus de chances de mieux gérer les pays. C'est en Inde que nous allons, donc petite mission rapide avant de procéder à la suite. Alors c'est vrai que je pourrais faire ça en off pour passer directement aux choses sérieuses, mais disons qu'il peut toujours se passer des trucs intéressants sur le champ de bataille. Et puis, en plus, on est sur un building en construction en Inde, excellent. Oui, donc du coup, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, il peut se passer des choses et des trucs et des machins, donc vaut mieux assurer le truc. Et si jamais il se passe quelque chose d'intéressant, eh bien au moins vous serez au courant. Et puis, voilà, c'est grosso modo, si vous avez accepté de regarder ces épisodes, c'est que vous êtes ok pour le concept, voilà. Il ne peut pas y avoir que de la gestion. Donc nous avons deux Goliath ainsi que un... Enfin, je ne sais même plus qui c'est en fait. Je ne sais même pas quelle est la différence entre le Goliath, le Titan, je ne sais pas quoi. 6 points de dégâts détectés par l'AML. Ah, comment ça a raté ? Quelqu'un a tiré ? Ah oui, d'accord. Quelqu'un avait tiré ? Eh bien, écoute, mon coco, tu vas te rapprocher encore plus de nous, histoire qu'on puisse te tirer dessus. Celui-là, il est vraiment débile parce qu'à chaque fois, il bouge. Non, là, voilà, voilà, à chaque fois, il se rapproche. Donc, c'est bien de se rapprocher, mais t'es un peu à découvert, mon cochon. Papillu, Papillu qui va... Alors, attendez, voyons voir où peuvent aller les autres. Ok, et le nazi ne peut pas aller bien loin. Le nazi va plutôt se positionner ici et tenter un tir. Hop ! Tire à 79% de précision avec son fusil laser. Et c'est raté ! C'est raté pour le réplicant. Il va peut-être falloir faire un beau critique, là. Alors, attendez, je ne bouge pas. Enfin, si je bouge, mais... Ouais, je suis une baisse en précision. Ouais. Critique mon cul, hein. J'aurais dû faire gaffe. J'aurais dû faire gaffe. Voyons voir. Normalement, il y a un tir réflexe. Ah non, il n'y a pas de tir réflexe. Ok. Donc là, 69% de précision, maximum de 6 points. Le seul truc que je peux faire, c'est me mettre à couvert ici. J'espère qu'il n'y a pas d'attaque directe, là. Éliminé ! C'est une belle action. Tous nos hommes sont en position. Nous avons... Oh là, encore des ennemis mouse costauds. Eh bien... Fort bien. Sachant que Caribou est équipé de l'armure archange. Puisque pour un médic, il est essentiel qu'elle soit mobile. Alors, que font nos amis ? Écoutez, moi j'ai envie de dire, restons en vigilance, si jamais il ne nous attaque pas spécialement. Je me fais allumer ! Seulement, il ne sait pas tirer ! Alors, l'AML peut voir des choses. L'AML... Bon, allez, lui, il est méga dangereux. On ne bouge pas. On va juste lui tirer dessus. Allez, rapproche-toi. Tous mes hommes sont sur le qui-vive. Alors, nous avons un beau critique qui est possible. Voyons voir, Caribou. Peux-tu le toucher, je pense, d'ici ? Oui, bien joué. Quatre points de dégâts. Lui, ce n'est pas intéressant. On l'a déjà capturé, je vous le rappelle. Raymond. Raymond va nous faire un beau tir, mais non. Pas pour le moment, puisqu'en fait, le plus près... Eh bien, c'est répliquant ! Cuir, cuir, cuir moustache. Ouh, intimidation. C'est ça, ouais. On ne panique pas, on est tous ensemble. C'est un débile. Et les débiles, ils ont une espérance de vie très réduite. Oula, pourquoi il est énervé ? Pourquoi il est sur ma case, d'abord, hein ? Pourquoi tu es sur ma case, toi ? Euh, que peut faire le sniper ? The sniper ! 83% de précision. Shoot ! Raté ! Eh bien, moi non plus, vois-tu, parce que même si on a l'avantage du nombre, il ne faudrait pas non plus tout foirer. Est-ce que je peux me positionner ? Oui, je serai d'autant mieux couvert. Comme ceci. Donc, c'est à Sosso Review de tirer, cette fois-ci de faire mouche, pas comme dans l'épisode, où on a tenté de capturer l'un de ces Goliath. Je crois que c'est un Goliath. Et nous avons, donc, une possibilité de tir avec le répliquant, qui va juste se mettre en vigilance, puisque c'est d'autant plus efficace, si jamais un de ces débiles essaye de bouger. Alors, qu'est pas ça ? Il tire ! Il tire sur le caribou ! Et le caribou est touché ! L'armure archange ne l'aura pas spécialement bien protégée. Il est l'heure de se venger. Alors, déjà, on va éliminer... Alors, voyons voir. Déjà, on va se soigner. On va se soigner. Donc, Medikit. Soigne 6 PV avec un Medikit. Tu m'as touché ? J'ai rien senti. Excellent. Ensuite, nous savons qu'il y a un autre qui se balade dans le coin. Nous allons... Bon, je sauvegarde parce que je suis un petit joueur, vous le savez. Nous allons mettre réplicant ici. Enfin, non, 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 c'est Body Breast. C'est le patron. Le patron qui a une armure de fou. Alors. 6 points de dégâts ! Yes ! Ça, c'est bon. The Sniper. The Sniper tire à 85% de précision. Tu loupes ! C'est moi qui vais te tirer dessus. Ouais, bien joué. Donc, Sosso Review, lui, par contre, va se placer derrière les bâches. Il va tenter... Non, il ne va pas tenter ça. Il va plutôt nous couvrir. Puisque c'est un peu plus intelligent, quand même, pour un sapeur. Plutôt que de tenter un tir à 26% de précision. De nous doper à la place. Avec une jolie fumée. Ah non, celle-ci n'est pas spéciale. Ok. Ok, d'accord. L'AML, quant à lui, avance de ce côté-là. Parce qu'on sait qu'il y a un envahisseur dans le coin. Nous restons en vigilance. C'est le nazi. La nazi ! Il va quand même tenter de se positionner là. Pour voir notre ami. Il a un tir à 39% de précision. Juste, simple, vigilance. Il va nous tirer dessus. C'est obligé. Il ne va pas bouger. Voilà. C'est ce que je pensais. Et il a pris des dégâts. Merde. Euh, ouais. J'aurais pu tenter, mais c'est quand même assez risqué. Euh, voyons voir. Euh, body breast. Body breast, d'accord. Donc on va placer ce review ici. Voilà. Avec cette fois-ci une précision de 35. Mais il est bien couvert l'animal. Oh, je ne sais pas ce qu'il a mangé ce review aujourd'hui. Mais on dirait que c'est du lion, hein. Critical hit. Avec 9 points de dégâts. C'est quand même assez incroyable. Donc bien joué. Au prochain tour, tu iras soigner notre ami réplicant. Qui a trop cuir, cuir, moustache. Il a trop fait du cuir, 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 moustache. Cuir, 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 moustache. On se déplace tout seul. Parce que le réplicant est imprudent. C'est un nazi en même temps. Euh, et nous allons déplacer le sniper. L'AML, je pense, va être épaulé par notre... Alors, qui c'est qui a les... Ouais. Lui, alors body breast va... Il va attendre pour le moment. Et après, il pourra soigner avec le... Vous savez, avec le... Ah, je ne suis pas sûr, en fait. Peut-être qu'il faut l'améliorer. Ah, je n'en sais rien. Peut-être qu'il faudra améliorer l'électrochoc. L'électroflu, pardon. Pour pouvoir... Ouais. Aucune idée. On verra bien. Donc, le sapeur va aider le réplicant en vigilance. Donc bon, c'est bien d'avoir des ailes, mais il faudrait peut-être avoir une... Tire réflexe de body breast. Il faudrait peut-être avoir des médics aussi. Ah vache. J'ai raté la cible. Alors, vers qui se dirige-t-il ? Parce que là, il s'est caché dans le brouillard de guerre. Il est juste venu nous faire coucou. L'AML va le recevoir en bonne et due forme. Bon, je ne pense pas qu'il soit super bien planqué. On peut se mettre à découvert. Voilà, maintenant, on sait où il est. Un petit tir dans ta gueule. Bonjour, monsieur. Maximum de 9 points de dégâts. C'est une intimidation. Vas-y, intimide la machine. L'autre poker face. Rien à foutre. Non, pas caribou. On va mettre plutôt patron. Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, le coup de génie. Attention, mesdames et messieurs. Toc, 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 toc. Ce SoReview. Ce SoReview qui le prend à revêle. 88, non, 89 carrément. Il a mangé du lion aujourd'hui. Il veut sa promo. Eh bien, je peux vous garantir que ce SoReview l'aura. Parce que c'est un bon soldat. Un bon soldat ronron aujourd'hui. Euh, alors. Donc. Ah oui, mais malheureusement, toujours pas de médic pour notre... nazi préféré, hein. C'est pas grave. Nous allons nous déplacer. Ça nous permettra, maintenant qu'on sait que l'autre est terminé. Ça va nous permettre de nous préparer. À rameuter tout le monde du bon côté. Une vigilance pour tout le monde. Puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas être prudent. Vigilance pour Papilu. Activité extraterrestre. Rien du tout. Il n'y a plus d'extraterrestres. Ils sont tous morts. Euh. Alors. Raymond. Raymond va se mettre en vigilance ici. Le problème, c'est que nous n'avons pas Weezy et son fameux Big Brother. Pour savoir où sont cachés les extraterrestres. Mais sachez que c'est une mission difficile. Difficile, mais pas non plus insurmontable. La ML se déplace merveilleusement bien. Une très très bonne mobilité. Donc Soso Review va se déplacer à fond. Voilà. Et nous allons camper sur nos positions. Le temps que euh. Donc encore un tour comme ça. Et ça sera très bien. On en profite pour recharger. Recharger. Effectivement. Je crois qu'avec l'amélioration du coup que je me suis pris. Il y a beaucoup moins de munitions qui sont gaspillées. Ça c'est bien. Pour les fusils laser c'est excellent. N'oublions pas les armes plastiques. Euh plastique. Les armes plasmiques. Qui viendront euh. Renforcer notre arsenal. Donc on va se mettre en position. Il n'y a plus personne ici. Merveilleux. Petite vigilance pour le commando. Nous pouvons avancer. Toujours avec la plus grande prudence. Mais Soso Review va d'abord appliquer. Non il n'a pas de médic. Il n'a pas de médic kit. Très bien. Et bien ça nous fait un soldat de moins. Je n'ai point envie de perdre le réplicant. Il va rester en retrait. Sauf pour porter le coup final. Avec un. Un assaut. Juste complètement dantesque. Donc nous avons encore un extraterrestre qui se planque ici. C'était prévisible. Néanmoins. C'est aussi prévisible que je vais tout faire. Pour. C'est bon. Il a une bonne armure le réplicant. Il faudrait quand même qu'il se prenne des claques successives. Pour qu'il se fasse toucher. Hop. Et Soso Review va rejoindre la belle de ce côté-ci. Et dire qu'on l'avait attendu. Comme le messie. Avec ses médic kits. Et au final il n'a rien. Et bien dis donc. L'AML se positionne ici. Mais attention. Ce n'est pas n'importe quel AML. Il s'agit du Goliath. Et le Goliath a énormément de points de vie. Pas d'activité extraterrestre encore. Oh bah oui. Bien sûr. Au fond. Bah oui. Vous me faites peur. Vous savez. Aïe 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 aïe. Bon. Nous allons nous planquer ici. Comme des chinois. Parce que les chinois c'est bien connu qu'ils se planquent. Ils se planquent sous. Votre. Sous les fondations de votre maison. Et ils installent des ateliers clandestins. Donc n'oubliez pas. Au lieu d'acheter de la marque. Hein. Toutes les Nike et tout ça. Au lieu de les acheter en magasin. Allez plutôt dans votre sous-sol. Qui sait ce que l'on peut y trouver. On peut peut-être y trouver des espèces de mouse costauds. Comme eux. Ils étaient en train de produire. Leur. Raté. Ils étaient en train de produire nos nouvelles armures. Chez XCOM. Mais on est venu les prendre un peu plus tôt. Puisque nous manquons de crédit. Evidemment. 35% de précision. 55% de précision. Non. Nous allons nous mettre en vigilance. Nous allons surtout faire en sorte. Qu'il. Oh putain. Ça par contre c'est pas cool. Je pensais qu'il y en avait deux. Pas plus. Mais là. Il y a énormément de gens ici. 39, 59, 79. Ouais 79 c'est vachement tentant quand même. Yes. Yes. Tire de Raymond. Vigilance. Ah les deux Gus qui se sont... Les deux médics là ils vont y passer je le sens. Les deux médics vont y passer. J'en vois un. J'en vois un. Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? C'est lui. Bon. Je tente. Raté. Hmm. Cela ne me plaît guère d'avoir réveillé tous ces extraterrestres. Tire réflexe de Sosso Review. Qui manque lamentablement sa cible. Faut dire que le lion c'est bien mais c'est peu calorique. Nous avons qui d'autre cette fois-ci ? Une attaque de l'extraterrestre que visait Sosso Review. C'est la revanche. Et il le touche de plein fouet. C'est 8 points de vie qu'il perd. Je ne donne pas cher de la peau de Sosso Review malheureusement. Surtout lorsque des extraterrestres s'amusent à se téper derrière notre patron préféré. Alors. Nous sommes en train d'être dominés au niveau des... Du nombre. Je suis victime d'un tir de suppression. Il faudra absolument que j'élimine celui-là avant que je m'occupe de l'autre extraterrestre. Donc c'est bien. Ça bug. J'aimerais l'action des deux autres extraterrestres s'il vous plaît. Alors. Ah. Une petite grenade pour achever Sosso Review. Bah oui. Voilà. Allez. Sosso Review est mort. Et Bodybreast panique. Ouh. Bah désolé Sosso. Ça n'a pas duré longtemps. Putain. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain. Il panique. Il panique. Bah oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Putain. Il panique trop là. Caribou. Caribou. Fou. Ben repli hein. Forcément. Repli. Je ne vois que ça comme solution. Petite fumée pour les deux zigotos là. Nuage de fumée. Nuage de fumée. Produit d'opan. Augmente un peu ta volonté. Espèce de trouilleur. Bon. On va s'occuper de ce trou du cul là déjà. Pour commencer. Alors. Sprint. Ici. Ouais mais il a beaucoup de points de vie quand même. L'AML. Le sergent se sourit. Oh putain. Il avait une promotion. Eh. Ça je ne suis pas d'accord par contre. Euh. Non mais il faut se replier de toute façon. Tire à la tête sur qui ? Voyons voir ce que ça donne. J'ai pris le plus mauvais sniper en plus. Excellent. Je. Ouais. Alors. Raté. Ça s'annonce bien tout ça. Fusillade. Du réplicant. On va quand même se mettre à repli. Euh. À repli. À couvert. En repli. Gâchette rapide. 54. Un tir. 69. On tente le 54. Oh. Critical. Bien joué. Mais il reste un point de vie messieurs dames. Un point de vie pour nous faire chier. Sachez-le. Que fait cet extraterrestre là ? Il a envie d'encourager son pote. C'est celui-là là. Celui qui a bien tapé sur notre ami. Il nous balance une grenade extraterrestre. Et il touche le patron. C'est une attaque directe qui est portée au réplicant. Grenade extraterrestre. Et comment sérieusement à nous saouler là. Ces grenadiers. Quelqu'un d'autre est dans le brouillard de guerre. En fait il s'est déplacé. Eh bien écoutez. C'est celui qu'on avait un tout petit peu amoché. Lui là il va nous attaquer. Il va nous faire chier aussi. Tire de suppression. C'est génial. Euh. Bon. L'AML. 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 L'AML peut en avoir un à 75%. De toute façon c'est une machine. Donc elle tente le coup. Yes. Excellent. Ça nous en fait un de moins. Euh. Quant à elle. 44% de précision seulement. Diantre. Papillu. Papillu peut avoir qui ? Euh. Mais il peut pas tirer de près. Putain. Je suis une cible de suppression. Le problème c'est que si je bouge. Je me fais salement tirer dessus. Et si je bouge pas. Eh bien je vais mourir aussi. Euh. Ah il y a Denis Répliquant qui peut bouger. Ah mais non c'est Body Brest. Bon allez t'as une armure hein. Fais pas ta chochotte. Fusillade. Attendez. Il y avait un de planqué là je crois dans le coin. Bah c'est pas grave. Fusillade. En position de tir. Toc 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 toc. On avance. Et on tire. Avec une bonne précision. Plus de tir de suppression. Merci. Ce n'est plus un problème. Le Nassi. Va bientôt se démerder. Pour nous rejoindre. Ah d'un coup j'ai une meilleure précision. Tant mieux. D'ailleurs. Vous savez quoi ? Je vais juste me mettre à côté. Histoire de bien me mettre à couvert. Parce qu'il y en a marre de ces grenades. Parce que c'est tous des grenadiers ici. Et toi. Un petit headshot. Et euh. Pour une femelle. Pour une fois je t'ai pénétré. Alors. Lui là. Lui on va se le faire. Euh. On va se le faire comment ? Bon il va pas nous. Ouais quoi qu'il serait capable de nous tirer dessus. Hum hum hum. Gâchette rapide. Ouais. De tir. Mais si jamais je loupe. Je suis dans la merde. Plus se mettre à couvert ici. Attention mesdames et messieurs. S'il rate. Et bien. C'est un Nassi. Mais il a réussi. Donc c'est un Nassi quand même. Et maintenant. Un tir. De papilu. Tire pour une fois. Fais quelque chose. A part rater des attaques. Bon il reste plus qu'un Goliath. Je crois. Si j'ai bien compté. Donc il va nous faire quoi ? Il va encore nous balancer une grenade. C'est un grenadier lui. 12. Critique. Yes. Ce qui était censé être une mission difficile. Est en fait une mission impossible. Où tous nos soldats vont être. Mais ils vont être. À l'hôpital. Alors. Oui bah du coup. Body breast. Body breast. Body breast va se mettre. Directement là. Hop. Donc bonjour l'ami. Content de t'avoir connu. Oh putain. Ouh la vache. Ouh la vache. Oh la vache. J'espère que ce que je vais faire va marcher. Sinon je suis dans la merde. Oh putain. Moi je suis con. Ok. Je suis officiellement un débile. J'ai oublié que j'avais plus la fusillade. C'est soit ça marche. Soit je recharge ma save. Euh. L'AML. 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 C'est ma dernière chance. Mais est-ce qu'il peut le voir d'ici. Oh quand même. On va nous faire chier les Raikos quand même. Putain j'ai eu peur. J'ai cru qu'il n'avait pas vu. Ouh. Une autre opération réussie avec Brio. Empire oublié. Nous allons désormais oublier Sosso Review qui repose en paix. Ah ça c'est pas cool par contre. Le Royaume-Uni. Et la Russie. Putain on en perd deux avec ces conneries quoi. Oi 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 oi. Ils font chier sérieux. Alors. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des blessés. Endommagé pendant 5 jours. Blessé pendant 4 jours. Bon ok. Ça peut être correct. Même si je sens que les extraterrestres vont nous faire chier. Indice de panique en hausse. Bon. L'Europe va falloir s'en occuper. On est le combien ? Oh on est le 10 août. Bon. On a un peu de chance. Enfin. Un peu de chance. Un peu d'espoir. On peut lancer un satellite ? On atteint leur capacité maximale. Ouais. Le calendrier il est prévu pour quand ? Blablabla. Ah bah c'est des satellites qui me manquent. Ah non. Il me manque la station. Bon c'est bon. Dans 12 jours c'est tranquille. Au pire on perd le Royaume-Uni. Les British iront boire le thé ailleurs. Très bien. Très bien. Non. J'ai un mort. Bon. C'était un sapeur en plus. Un beau sapeur. Et on a une équipe encore de 6. Sean White. Faudra. Putain. Des gens un peu bidons là dans mon escouade. C'est pas grave. Centre de contrôle. J'ai gagné du fric. J'en ai 616. Il faudrait peut-être que je commence à prévoir des trucs. Projet de fonderie. Scope amélioré. Réparation express. Maintenant que nous comprenons moins. La durée des réparations de nos avions. Et AML. 175. Je crois qu'il y a peut-être des priorités. Autre. Attendez. C'est dans combien de jours ? Mes fusils plasmiques. 5 jours. J'ai déjà fait une save. Bon. Centre de contrôle. Attaque de la base. Non. Pour commencer à chercher un moyen d'accéder à la base. Ah oui. Mais attendre justement. Attends. Il est fou lui. Réplicant est revenu. Demandez. On ne peut pas les envoyer. Dommage. On n'a pas assez de chrysalis. Ah. Wiki. Karibou et Papillus sont de retour. Et les fusils plasmiques aussi. Maintenant que nous fabriquons nos... Ah. Bah ça c'est cool. Les fusils plasmiques. Léger. Le même système que notre... Ça c'est. C'est excellent. Bah nous allons faire... Ah mais c'était... Ah merde. Canon plasmique. Oh 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 oh. Ouais mais... Oh 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 mais quand même. Hum. Les fusils. Ouais mais... Quoi qu'ils se débrouillent encore avec leurs armes. Euh... Bon. Canon plasmique. Rapide. Allez. Allez allez. Donc qu'est-ce que c'est en fait ça ? Voyons voir. Plasmique plasmique. Plasmique plasmique. Fusil plasmique léger. C'est des petits flingues en fait. Bon. Ça ne m'intéresse pas des masses. Euh... Centre de contrôle. Surveiller l'activité. Projet de réparation. AML terminé. Ça c'est cool. Euh... Fonderie. Fonderie. Réparation express. Pour les AML. Et puis les... Hum hum hum. Ça pourrait être sympa. Mais en fait j'ai envie de me mettre un autre AML. Parce que franchement. Euh... Ils sont efficaces au combat. Ouais je vais m'en reproduire un autre. Attendez. Les AML. Je vais peut-être même me faire... Euh... Non. En fait non. Un AML volant. Non. Les AML à alliage c'est beaucoup mieux. Ça coûte moins cher en plus. Euh... Ouais. Canon à IUM. Matrice de défense. J'en avais déjà une je crois. Oui j'en ai produit une. Jusqu'à présent. Inquisition satellite. Canon laser. Euh... Je l'avais... Je ne suis même pas équipé d'un canon laser. Bon c'est pas grave. AML. En construction. Les satellites c'est bon. Le Vulcain. Euh... On en a déjà deux de commandé. C'est excellent. Hop. Qu'est-ce que je peux produire d'autre ? Je ne sais pas. Wait and see. Comme dirait l'autre. Caserne. Centre de formation. Le mémorial. Il avait participé à cinq missions. Et en avait éliminé presque autant que ses... Ses confrères. Le sergent Dova. Soso Review. S'en est allé. En 2015. Trois mois après le premier. Qui est tombé au combat. A savoir Milarsis. C'était la minute repos. Bon bah je ne sais pas quoi faire. On va attendre. What the fuck ? C'est génial. Une attaque à Londres. La panique est en hausse. Mission très difficile. Mais peu importe. Nous allons mettre toutes nos forces au combat. Alors. Déjà on vire les snipers qui ne servent à rien. Hum hum. Désolé mais... Voilà. Caribou. Grenadier. Ça ça peut être pas mal. Franchement. Qui c'est que nous allons remplacer ? Le Kizalol. Nanana. Goliath 1. Thunder 2. Hum. Kizalol. Final Star. Qui a un medic kit. Pourquoi n'a-t-elle pas de medic kit elle ? Pourquoi elle a pas de medic kit ? Qu'est-ce que c'est que cette aberration ? Je vais directement aller produire des medic kits. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est que ces conneries. Un sapeur qui part sans son medic kit. C'est aussi efficace qu'un soldat qui part sans son arme. Des medic kits. Nous allons en produire deux. Parce que fuck it. Voilà. Centre de contrôle. Attaque extraterrestre. Oui. J'ai compris. Modifier. Equipement. Hop. Medic kit. Et dis-toi qu'un par soldat ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Bon. Une grenade ça sert à rien. Prenons l'électroflu à la place. Le pistolet c'est toujours le même. Archange. Très bien. Super sapeur. Commando. Parce que j'aime bien les commandos. Et on n'en a qu'un en plus. C'est le réplicant. Vu que notre ami. Body breast encore un jour. Les snipers grenadiers. J'en ai pas besoin. Sniper autre non plus. Bon. C'est parfait. On va mettre. On va donc laisser. Notre ami. Final star. C'est le major en plus. Major c'est pas n'importe quoi non plus. Mais écoutez. Nous lançons la mission avec Goliath numéro 1. Alors. Voyons voir ce que c'est. En plus ça tombe bien. C'est au Royaume-Uni. Les satellites ont repéré l'attaque. Nous allons pouvoir. Holy shit. C'est les civils. On a reçu des rapports d'activité extraterrestre dans un centre. Bon bah espérons que. Bon allez. On va sauver des civils. Mais on va pas non plus mourir. Parce que ça sert à rien. 18 restant. En plus c'est très difficile. Franchement. Je la sens mal cette mission. Je la sens. Très très mal. Je sais bien. Merci. Alors. Les civils. Priorité. Et bien nous mettons caribou. En tout premier. Nous allons en sauver un. Alors. Les bidules. Machin chose électrique. Électronique. Nous les avons déjà repérés eux. C'est déjà pas mal. Puisque nous allons désormais. Nous pouvoir nous mettre en position. Pour les flinguer allègrement. Donc. Ceux qui peuvent. Se permettre la fusillade. Le fond. Le temps que. De toute façon. Qu'on se mette en position. Il faut agir vite. Rapidement. Et promptement. Avec un tir. Deux. Allez. Deux. Deux tirs à 44. Le premier est touché. Déjà c'est bien. Et le deuxième ne fait pas mouche. Mais on a au moins taillé la haie. C'est excellent. Final star. Final star va aussi piquer un petit sprint. En position de tir. Ça faisait longtemps que j'avais pas combattu. Pour le dark. Hop. Le tir. A 49% de précision. C'est raté. Les gars. Négatif. Alors. Petit sprint. Weezy est mieux à distance. Quant à code. 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 Qu'est-ce qu'il va faire ? Rue. Nous avons été interrompus. Ça commence mal. Bon allez. Je vais recharger. Parce que c'est vraiment de la merde cette mission. Euh. Suivant. Allez. Bon allez. De toute façon. On s'en fout des civils. C'est pas le souci. Ça se trouve même. Ils vont quitter le conseil. Les royaumes unis. Donc on va pas se faire chier. Je refais la même connerie là. Non. J'ai l'impression. Tire. 55. Ouais. Bon putain. Allez. C'est pas grave. Chargez parti. Le truc c'est qu'à partir du moment. Où. Oui. A partir du moment où on déclenche les aliens. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Donc vaut mieux ne pas les voir. Putain. Mais en fait quoi que tu fasses tu les vois. C'est ça le truc. Il est pas mis à couvert. Et pourtant il s'en rééchappe. Aïe 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 aïe. C'est chiant. Voyons voir. Petit tir. D'ici. Ça doit bien faire mal. 76% de précision. Ah. Critique. Ça ça me fait plaisir. Nazi. 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 Fusillade. Comme d'hab. Hop. On court. On court. On court. Et on tire. Ça c'est bien joué. On se reverra en enfer. Final Star. Elle va. Elle ne peut pas courir très loin. La petite. Elle va se planquer derrière cette voiture. Même si elle est exposée à cette alien. C'est pas grave. Champi. Champi va se placer ici. Voilà. Défensive. Et Code. Code va. Il va soutenir la petite. De ce côté-ci. Histoire d'encercler un peu le bâtiment. Bon. Les civils. J'en ai très peur. Parce que je ne sais pas s'il y a une limite. Pour les sauver. Alors. Voyons voir. Combien se font croquer par les extraterrestres. Putain. Il y a encore deux goliathes là. Aïe 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 aïe. Il nous prend un revers. Putain. Ils sont relous hein. Il y en a un qui se cache. Il y a le débile de tout à l'heure. Très bien. Un bouffé. Deux. Deux bouffés. Très bien. Je dis très bien. Mais c'est très triste en fait. Pourquoi je suis comme ça ? Je ne peux pas bouger. C'est bon. Je suis libéré de cette emprise. Donc ça va être au réplicant de tirer. 90% de précision. Ouf. Pas très costaud le réplicant aujourd'hui hein. Alors. Tire réflexe. Puisque tu t'approches un peu trop près de moi. Donc en fait ça fait 8. Pas mal. Pas mal au final. Ensuite. Vu qu'il se rapproche. Ça va être un caribou. De faire de même. Un petit tir à 88% de précision. Tu n'impressionnes personne mon grand. Oh putain il a raté. Elle a raté. Bah ouais mais tu peux le régler ton viseur. Putain. T'emmerdes tout le monde là avec tes conneries. Allons voir. Il peut le voir que lui de toute façon. Donc on va tenter le headshot. C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? A travers le taxi. C'est excellent. C'est excellent. Donc il va se diriger vers lui. Parfait. Il a découvert. Aucune couverture pour ce débile. 74% de précision. Putain mais regardez. A combien il faut s'y mettre quoi. Pour le toucher. C'est ouf quand même. Alors hop. Il se rapproche. Pendant ce temps. Il y a l'AML qui va le tuer. Enfin le finir. De toute façon il ne peut l'avoir que lui. Voilà. Bien fait. Ça t'apprendra. Trou du cul. Et il reste code. Code qui va se positionner là. Qui va se mettre en vigilance. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse là ? Voilà. Mais ça a bugué tu sais. Bon par contre. Il faudrait peut-être que je sauve quelques civils aussi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah il a tué un civil à l'intérieur. Ok. Le pauvre. Bon. C'est pas que je m'en fous un peu des civils. Mais presque. Mais bon. On va faire genre. On les aime bien. Donc on va faire genre. Petit sprint. Réplicant. Vous êtes sauvés. Bon. Final Star. J'aime pas trop qu'il reste seul dans le coin là. On va se mettre à couvert. Ah c'est pas Final Star. C'est Brioche. Allez bouge-toi ! Bouge ton cul ! On va placer le... Comme ceci. Final Star le commando. Voilà. Ça c'est bon. The sniper. The sniper va rester en vigilance. Plus t'es loin et mieux c'est. Et réplicant... Non ça c'est Body Breast. Putain je les confonds tous les deux. Va se placer ici. Histoire qu'on puisse tirer sur les extraterrestres aussi. Il bouge. Et l'AML va venir en renfort. Ouais il va venir en renfort. On va rentrer dans le bâtiment de ce côté-ci. Voilà. C'est parfait. Nous attendons la venue de ce Titan là. Alors bon les extraterrestres bouffent beaucoup de civils. J'ai l'impression. Le problème c'est que dès qu'il n'y a plus de civils, ils s'attaquent à moi. Je suis triste. Alors. On a bien entendu un extraterrestre. Le problème c'est que dès que je vais rentrer à l'intérieur, ça va être coucou. Il va y avoir plein de personnes. Putain en plus il tire de loin. Il les touche tous. Aïe 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 aïe. On va essayer quand même d'en sauver un maximum. Attendez. Il y en a un qui s'est transformé en zombie ou pas ? Sauvegarde parce que ça me fait un peu flipper ma race tout ça. Donc. Ah merde. Ce qui fait chier par contre c'est que. Bon allez on sauve lui. Attendez il y a. Ah il y a un petit drone d'accord. Il y a un petit drone. Toc toc toc. L'AML. L'AML putain. L'AML peut pas aller aussi loin. Ah ça fait chier ça par contre. Bon on va voir que je suis à couvert. Je suis à couvert. Bon on va mettre l'AML ici. Tant pis. On va se mettre en position quand même. Faut pas déconner. Euh nazi. Nazi va faire quoi ? Ouais il va se planquer ici hein. Ça m'a l'air assez bien. Alors par contre. S'il y a ça. Ça veut dire qu'il y a le méga gros drone de la mort qui tue. Oh putain raté. Raté. Euh. On va mettre Fangirl à la place. Qui elle. Va. Essayer de le toucher. Lui aussi. 74% de précision. Vas-y. Final Star. C'est bien. C'est plutôt pas mal. Par contre il m'intimide là. Non j'espère que voilà. C'est bon. Je n'ai pas peur. Ok. Très bien. Euh. Vigilance pour le sniper. Ouais mais le sniper merde. Le sniper au final pas globe du tout. Hop. On avance pour Yori. Yori qui va tenter un tir à 65% de précision. Ouf. Alors là c'est beau. C'est beau à cette distance pour un grenadier. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Le sniper va rester à l'affût. Et va voir un peu ce qui se cache à l'intérieur. Donc c'est très bien. Qui c'est que nous avons là ? Surprise surprise. Nous avons la grosse soucoupe volante qui est descendue du toit. Coucou. Coucou caribou. Nous avons l'artillerie lourde. 9 points de dommage. Putain mais. Aïe 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 aïe. En plus il y a l'autre qui le répare. Je le savais qu'il était dans le coin ce disque. Une petite décharge sur un civil. Histoire qui meurt. Non il est pas mort. 3 sauvés 7 tués. C'est pas glorieux. L'électro flux. Attendez 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 attendez. Qu'est ce que c'est ? Réparation d'AML. Ah d'accord. Toc 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 une petite sauvegarde. Voilà. Qu'est ce que nous avons là ? Nous avons la possibilité de tirer sur lui. Mais lui il est pas très intéressant en fait. C'est ça le truc. De toute façon je peux faire un tir de sniper. Bon. Pas besoin de faire un tir à la tête. Un simple tir comme ceci. Pour éliminer ce module. Parfait. Rayon de drone. Arme détruite. Donc l'AML. L'AML peut l'avoir à 98% de précision. Vas-y mon cochon. 13. Putain 13 de critiques tu te rends compte. Excellent. Je vais me rapprocher. Et je peux pas l'étourdir. Je comprends pas. Bon c'est pas grave. Ah putain. Bon c'est pas grave. Prends toi des dégâts. Je suis con aussi. Je suis con. Il a explosé. Voilà. Prends toi encore plus de dégâts. C'est bien. Ah oui. Mais du coup il y a le mini drone qui a explosé aussi. Parfait. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tout ça. Où sont les civils encore ? Il y en a à l'étage. Là il y en a. On va avancer prudemment. Mine de rien. C'est pas une mission facile. Tant pis pour les civils. J'en ai déjà sauvé combien ? Trois seulement. Putain. Bidon là. On est bidon. On avance. On avance. On avance. Putain il y en a un beau paquet là. Il y a un lot. Il y a un lot de civils. Bah sprint. Faut avancer de toute façon. Puis c'est celui qui a la méga armure. La méga armure de ouf. Faudra que Brioche aille se soigner. 8 tués. Putain ça veut dire qu'il y en a un dans le coin. Cyberdisque détruit. Ah merde. C'est la bagnole qui a explosé. Oh bah zut alors. Alors attendez. Déjà on va se soigner. On va se déplacer. Une meilleure couverture. Parce que là ça pue un peu la merde. Et les soins. Pour notre médic. Voilà. Ça va un peu mieux. Avec l'armure d'ange. Ensuite. On va faire. Le. Tire c'est qu'un T+. Quoi ? Je les ai pas tous su. Bon. Vigilance. Cette fois-ci je vais tous les avoir je pense. Hop. Petit sprint. Ah ça c'est excellent. Par contre j'en ai sauvé 6. Il n'en reste plus que 4. Par contre méfiance. Méfiance de ouf. Puisqu'il me semble bien avoir entreaperçu l'ombre. Attendez en plus j'entends des extraterrestres dans le coin. J'ai aperçu l'ombre d'un extraterrestre ici. Donc on va faire gaffe. Vigilance. Et vous en faites pas les civils. J'arrive. Ou pas. Mais c'est pas grave. On se tape un petit sprint. Toc toc toc. Le sniper qui ne sert à rien de là où il est. Donc un petit sprint lui aussi. Et il sera opérationnel pour la prochaine. Alors par contre j'ai ce civil en haut qui normalement est safe. Il y en a un qui est là. Ok normalement l'extraterrestre devrait être dans le coin. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'où ils sortent ? Bon tire réflexe parce que là c'est n'importe quoi. Ils viennent de je ne sais où. Attendez. Non mais en plus je les rate. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est à mon tour de jouer. Très bien. Bon parfait. Oula mais d'où ils sortent tous ces extraterrestres ? Sérieusement. Quoi ? 30% de précision ? 55, 53. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Attendez je fais une sauvegarde parce que là il débarque de je ne sais où. C'est assez ahurissant. Voyons voir. L'AML, l'AML, l'AML. L'AML va tenter un tir de cette distance. Donc il envoie un. Celui qui est en face. 38 seulement. Et d'où ils sont aussi agiles ? Je ne comprends pas. On ne va pas retirer sur notre ami. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. J'imagine que le sniper ne peut pas voir grand chose. Denis répliquant lui. Non oui c'est répliquant. Voyons voir. Ah bah gâchette rapide. C'est parti. Avec 92 de précision. Qu'est-ce que tu veux qu'il perde ? Boum. Voilà. Bye bye. Ton arme sera bientôt vide. Ton arme sera bientôt vide. Mais pour le moment elle ne l'est pas. Donc tu peux tirer. Fusillade. Pour le commando. Mais attendez. Mais merde. Putain mais il y en a 4. Relou là. Relou. 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 Je vais me mettre là. Et. Ouais mais ça ne va pas le tuer en un coup. J'ai besoin d'armes plus puissantes. J'ai besoin d'armes beaucoup plus puissantes. Le sniper heureusement. Il me reste qui ? Il me reste caribou brioche. Caribou brioche ça ne peut pas faire grand chose. On verra ce qu'elle peut faire d'ici. Au moins que je vole. Mais ça va me bouffer un déplacement ça. Ça va me bouffer un déplacement. Je suis sur ces conneries. Ça m'a bouffé un déplacement. Euh. Bon. 81% de pression. Ouais mais. Fais chier. 11. Critique. Putain mais comme par hasard. Un critique mais. Ah. J'ai double coup. J'ai double coup. Excellent. Allez. Tu ne le rates pas. Le rate pas. Ça c'est bon. Bien joué. Bien joué. Et donc là. Code. Putain 30. C'est pas bon. C'est pas bon. Je me déplace. Je vais l'avoir. Directement ici. J'aurais pu utiliser un tir de roquette là. Je suis con. C'est bon. Il a eu. Ouf. Il en reste plus qu'un au fond. Ça c'est excellent. Forcément il va nous tirer dessus. Sur le civil. Tiens. Allez. Pourquoi pas. C'est la fête. Ça nous en fait moins à sauver. Remarque. Bon. Alors. Six. Neuf qui sont morts. Bon déjà dès le début il y en a deux qui crèvent. Donc je ne vois pas ce que je pouvais faire d'autre. On va. Tire de roquette. Un petit tir de roquette. Je ne sais pas par où il va passer la roquette. Bon bah ça passe quand même. Que voulez-vous ? Ça passe quand même. C'est la magie. Magie vaudou. Ensuite j'ai le réplicant qui peut agir. On va tenter quand même avec Final Star. Petit tir à combien de précision ? 49 seulement. Ce n'est pas globe tout ça. Bon. Il y a la limite. A mon avis il n'y aura pas d'autres extraterrestres dans le coin. Une petite salve de laser pour le monsieur. Quatre. Ce n'est pas cool ça. Ce n'est pas globe du tout. On va quoi d'ailleurs ? Que va-t-on faire ? Nous allons ici. Je me mets en danger volontairement. Sachez-le. On se croirait dans une maison des Sims quoi. C'est ahurissant quand même. Toc. Normalement je peux l'avoir d'ici. Tout en restant à couvert. Avec une bonne précision. Voilà. Tu n'as plus de munitions mais tu pourras en recharger. Ah non c'est bon. Je les ai tous sauvés. 9 sur 18. C'est bien en plus. Ils sont contents. C'est bien. Donc normalement la panique elle baisse. En théorie. En théorie. Le mec il ne s'inquiète pas. En théorie la panique baisse. C'est bon. Nous avons juste l'AML qui est endommagé. Et le brioche qui est blessé. Cependant. Effet des médiclits plus quatre à chaque utilisation. Permet de faire deux tirs réflexe. Non. Ce n'est pas ton rôle. Putain elle avait cette vieille arme pourrie. Mais pourquoi à chaque fois on lui enlève. C'est dingue ça. Lieutenant. Hop. Parfait. On récupère plein de trucs et des machins. Royaume Indi. Royaume Indi. Je suis fatigué. Royaume Uni Indice de panique en baisse de trois. Et l'Europe aussi. Ce qui fait qu'au niveau des... Oh c'est bon ça. Regardez la Russie qui était sur le point de se barrer. Et en plus ils vont bientôt recevoir leurs satellites. Si ça dégénère. Le tableau j'en suis plutôt content. J'en suis plutôt content. Ce qui fait chier dans cet épisode c'est que j'ai perdu un homme. Ce n'est pas très grave. Recherche. Changer de projet de recherche. Bon on va continuer. Juste le temps de produire les fusils plasmiques. Yes. Canon plasmiques. Ah non merde. Ça c'est pour le... Ça c'est pour nos avions. Le rayon plasmique anti-ovni idéal. A longue portée. Non mais ça c'est excellent. Bon vite. Fusil plasmiques. Il faut arrêter les conneries quand même. On ne fait pas assez de dégâts. Bah du coup on va en équiper juste... Centre de formation. Non. Hangar. Liste des avions. Le canon laser. On va le changer. Modifier. Merde. Je ne l'ai pas produit. Je suis con. Putain. Incroyable. Production. Avion. Canon. Plasmiques. Ça en coûte 33 avec divers matériaux. On va en mettre 3. Hop. Voilà. On va les équiper tout de suite. Donc canon laser. Modifier l'arme. Canon à IEM. Portée courte. Dégâts élevés. Les dégâts sont élevés quand même. On va mettre le IEM sur celui-là. Voilà. Ensuite construction de vulcains. Tout ça c'est pour nous. Raven. Missiles avalanches. Canon phénix. Les missiles avalanches sont mieux que le canon phénix. Je ne sais plus. On va juste en équiper un au cas où. Attendez. Non. C'est quel pays d'abord ? Asie. Europe. C'est l'Europe surtout que je veux. Donc canon phénix. Non le phénix c'est mieux. Bon. L'Asie. Je n'ai pas envie de perdre l'Asie. Modifier. Plasmiques. Voilà. On change d'armement. Même si j'aurais préféré le vulcain pour cela. Mais ce n'est pas grave. Ingénierie. Production. Projet de recherche. Installation. Toc toc toc. Ascenseur laboratoire. On va creuser. Pour faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Mais on va creuser. Source d'énergie. On a énormément d'énergie encore. Donc ça va. C'est plutôt cool. Il faudrait peut-être penser à créer quelque chose d'intéressant. Dans le sens où j'aimerais nous allons creuser. Non. On ne va pas creuser. Ça suffit de creuser. Ça suffit. Connerie. Fonderie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah. Electrofluet amélioré. Capture de drone. Vol prolongé. Pistolet amélioré. On va faire l'électroflu. Amélioré. Pour pouvoir avoir encore plus de chance. De... Oui. Oui. C'est bien. Je vais leur dire que vous avez un autre projet pour eux. Pour pouvoir... Enfin vous voyez. Vous avez compris. Alors. Non. Tout ça. On ne peut pas les vendre. Non. Quoique. Des goliates. J'en ai tué tellement. Allez. J'en vends jusqu'à en avoir 20. Pareil pour les allumettes. 20. Ça suffit amplement. Oula. Les planeurs en plus. Non. Non. On change. Tac. Tac. 20 planeurs. Bon. Les sectoïdes. Par contre. J'en ai plus des masses. On n'en voit plus. Du coup. C'est ça le truc. Parfait. Ça nous fait 330 crédits. Excellent. Centre de contrôle. Surveillons l'activité. Yes. Donc les satellites. C'est parfait. L'armement. Ok. Continuer. Une station satellite. Le vulcain. L'AML alliage. Le fusil plasmique. Bon. On surveille. Je suis sûr qu'il va y avoir quelque chose. Mais bon. Ce n'est pas grave. Installation. Excavation. Station satellite. Ok. Nous allons. Bon. Allez. On va creuser. Ça aussi. Pour voir si on peut placer le générateur thermique. Comme ça. Je le saurai pour ma prochaine partie. On surveille l'activité. Centre de contrôle. Go. Go. Le vulcain. Parfait. On l'envoie directement là où il faut. Donc. Démon 2. Missile avalanche. Émon Q. C'est du poulet aussi. Nous allons le mettre. En. 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 Transférer. Allez. Hop. Ça c'est bon. Ensuite celui-là on va le modifier aussi. Canon plasmique. Excellentissime. Le démon 1 a toujours le canon AUM. Ok. Ce qui me fait penser que s'il a le canon AUM. Il faut lui produire aussi le truc qui lui permettra d'accélérer. Pistage d'ovni. Hop. Hop. Voilà. Accélérer. Acquisition satellite. Matrice de défense. Pourquoi pas si jamais on tombe vraiment sur un gros gros gros. Non. En fait c'est de l'argent pour rien. Je me rends compte que je m'en sers pas. Vite. Le centre de contrôle. Un autre vulcain est prêt. Hop. On le déménage lui aussi. Démon 3. Démon 3 va se barrer en Asie. Euh. Hop. Et celui-là pareil. Modifier. Non. C'est pas Raven 3. C'est celui-là. Je peux pas modifier. En transit. Pourquoi je peux pas modifier ? Pourtant j'ai modifié celui-là. Non. Non. Ah non. J'ai pas modifié. Quoi ? Canon plasmique pour Raven 2. Merde. Supprimé. Supprimé. C'est-à-dire. Non. Je veux pas supprimer l'avion. Oh. Fais chier. Putain. Bon. C'est pas grave. Euh. Production. Putain. J'ai fait n'importe quoi. Canon. Laser phénix plasmique. Hop. Ça s'est réglé. Putain. Je gaspille pour rien. Là. C'est juste ahurissant. C'est pas grave. Centre de contrôle. Surveiller l'activité. AML à héliage. C'est parfait. Non. Pas un deuxième encore. Non. 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 Ça suffit. Fusil plasmique. Encore deux petits jours. Deux petits jours. Deux petits jours. Ouf. Fusil plasmique. Excellent. Nouvelle recherche. Maintenant que nous fabriquons nos propres fusils plasmiques. Les soldats de bruit. Excellent. Cressé réel. Alors là par contre. Je vais. Ouais. Allez. C'est parti. Là par contre. On y va. On y va. Arme plastique. Plastique. Putain. Faut que j'arrête avec ça. Les fusils. Fusils de précision plasmique pour les snipers. Excellent. Production. Nous allons produire les nouvelles armes du futur. Les armes plasmiques. Alors. Oula. On va en construire autant qu'on peut. C'est à dire. Trois. Effectivement. Ça ne te plaisante pas. Mais dis donc. Henri. Est-ce que tu peux retourner bosser. S'il te plaît. Ah ouais. Alors là. Effectivement. Pour nos. Pour nos plus gros commandos. Là. Il est temps de se mettre au plasmique. Et en plus. J'ai un fusil plasmique. Léger. Je ne sais pas pourquoi. Très bien. J'ai. Ah non. Ah non. C'est un fusil plasmique léger. C'est quoi la différence ? Bon. Pas grave. Bah. Répliquant aussi du coup. Hop. Les gens du futur. Bah. Putain. Bon allez. Tiens. Tu me prends ça. Voilà. Ça ira mieux. Hop. Voilà. Et attendez. C'est la carapace. Ah oui c'est la carapace. J'ai eu peur qu'elle n'était pas équipée. Euh. Archange. Carapace. Carapace. Kevlar. Carapace. Kevlar. Ok. Bon. Tout le monde a l'air à peu près bien. Bien loti là. Bien logé. C'est parfait. Euh. Bah on attend encore. Ok. Enlèvement signalé. A trois pays par contre là. Euh. Le CAIR sûrement pas. Très difficile. Très difficile. Bah on va faire Moscou du coup. Moscou. Scientifique 4. Bouf. Bah là. Des crédits sont intéressants. Euh. Moins qu'ils paniquent. Je lance un satellite. Parce que Moscou on n'a pas encore je crois. Lancer un satellite. Réussi. N'importe quoi. N'importe quoi. Réussi. Ils vont paniquer. Parce que l'autre c'est quoi ? C'est l'Argentine. Hum hum. La Russie. 200 crédits. Ouais mais il me faut de l'argent. Donc j'aide pas la Russie. J'aide l'Argentine. Et à la place. Je lance un satellite. Surtout qu'on est le combien ? On est le 25 août. Donc c'est excellent. Il panique. On lance un satellite. Tout le monde est content. Le conseil aussi. C'est très bien. C'est ce que nous allons faire pour le prochain épisode. Eh bien écoutez. Merci d'avoir regardé. Et puis à la prochaine. Ciao ciao.